Je crois qu'il y a trois paniers maintenant qui sont proposés aux Normands. Le premier c'est un panier pourri qui est celui du Front National. Le deuxième c'est un panier percé qui est celui de l'UMP de la droite classique. Et puis il y a un panier carni qui est celui du rassemblement et de la dynamique qui incarne la gauche aujourd'hui. Alors évidemment le Front National fait des scores. Il fait des scores, par exemple il recule chez moi à Val-de-Reuil où c'est presque la débandade par rapport aux Européennes. Il fait moins dans beaucoup de communes que ceux qu'on attendait. Je pense que le Front National aujourd'hui n'est plus dans une dynamique. Je pense au contraire que dans un deuxième tour, le Front National va reculer très naturellement parce qu'on s'aperçoit qu'il n'est pas un parti de gestion, qu'il n'est pas un parti de décision, qu'il n'est pas un parti de sérieux. Et donc ce que je comprends aujourd'hui, une désespérance, une colère qui s'incarne à travers un certain nombre de candidats que personne n'a jamais vus mais pour lesquels on a voté va disparaître, je l'espère. C'est notre travail, un travail de rassemblement, un travail de pédagogie, un travail d'explication et un travail de sérieux. Il s'agit de gérer la région, il s'agit de la confier à des gens qui diminueront la dette, n'augmenteront pas les impôts et auront un grand nombre de projets pour les Normands. Les accords s'annoncent compliqués avec le Front de Gauche et les écolos ? Les accords sont compliqués parce qu'ils sont sincères, c'est ça la première certitude que je peux avoir. L'écologie va nous amener à un certain nombre de considérations qui autour de la COP21 sont déjà très fortes. Et puis par ailleurs, nos amis communistes sont les gardiens de nos promesses dans un certain nombre de domaines qui sont des domaines sociaux. Moi je ne prends jamais ça pour un handicap, je trouve au contraire que cette union, ce rassemblement, c'est une confrontation et un dialogue à la fois. Ceux qui ne comprennent pas à droite ou à l'extrême droite le critiquent, je pense que ça va être une force. Évidemment nous allons discuter, évidemment ça va être long, mais je vois que toute la première partie de la campagne a été extraordinairement respectueuse entre les partis de gauche, que de manière assez extraordinaire, assez formidable, chacun a considéré que l'adversaire était la droite classique et l'ennemi et le Front National. Et cela a fonctionné. Et aujourd'hui je pense que du coup, cet accord va être compliqué probablement pour les places, c'est toujours la même chose, mais pour les idées, pour les valeurs, pour les projets, cet accord va être un bel accord et un bon accord.